La France est en deuil depuis quelques jours. Alors qu'elle pleure l'une de ses plus grandes idoles, Laetitia Hallyday a perdu, quant à elle, son compagnon depuis plus de vingt ans. Si le couple en a étonné plus d'un à l'époque, il a su passer à travers les années et à se relever. Parents de deux enfants, les jolis jades et joailles, le couple Hallyday est devenu incontournable dans le cœur des Français. Souvent présent sur les réseaux sociaux, l'ancien mannequin postait régulièrement des clichés de leur famille ou de leur couple. Pilier de leur mariage, c'est elle qui a annoncé la mort de son époux Jean-Philippe Smet au Monde dans la nuit de mardi à mercredi. Laetitia est choquée, elle aimait infiniment cet homme. Elle est effondrée, elle est terrassée, elle est abandonnée, indique l'humoriste Muriel Robin, quelques heures après le décès du rockeur. Mais pour la comédienne, la femme de Johnny Hallyday trouvera la force de se relever. Ce samedi 9 décembre, cette mère de famille est apparue digne et fière aux côtés de ses deux filles. Si certaines larmes ont été difficiles à contenir, Laetitia Hallyday a su garder sa grâce et son élégance tout au long de ce terrible moment. Une attitude courageuse que Carole Bouquet a tenue à souligner lors des obsèques du chanteur. Pour cette jeune fille devenue femme aux côtés de cet homme hors normes, pour celle qui a partagé toutes les joies d'une histoire d'amour de 23 ans, pour celle qui a su mener à ses côtés tous les combats dont celui ultime et cruel de la maladie, ensemble prions avec une foi sans limite, prions pour lui donner la force de vivre cet au revoir avec courage et espoir, déclare l'actrice, très émue. Le quatuor composé de Yo Delis, Yarol Poupo, Mathieu Chaudy dérobe à mesure y est alors pris place dans l'église pour un moment de musique très émouvant.